Il vous est sans doute déjà arrivé de vouloir démarrer une action importante à faire pour avancer dans votre vie ou dans votre business, mais de vous surprendre à faire autre chose. Votre cerveau fait tout sauf vous donner envie de faire cette action qui est pourtant importante à réaliser pour avancer dans votre vie ou dans votre business. Et vous savez au fond de vous qu'il y en a qui dans la même situation dépassent ce stade et réussissent à produire. Vous ne savez pas comment elles font, mais vous voyez le résultat final. Vous savez qu'elles produisent, qu'elles agissent chaque jour et c'est ce qui permet d'avancer à grands pas. Et vous vous demandez comment faire. Il existe 7 stratégies inhabituelles pour pouvoir produire, être efficace dans votre travail, dans votre vie, malgré toutes les résistances et le combat qu'on peut avoir avec soi-même. Et dans la suite de cette vidéo, c'est ce que je vais ici vous révéler. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager ces 7 stratégies inhabituelles que vous allez pouvoir appliquer ici dans un instant. Et ça vous permettra comme avantage de ne plus vous laisser surprendre par ces autres pensées, les autres activités et de vous laisser aspirer comme ça, loin des activités importantes qui vous permettent d'avancer. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Je vous invite à faire deux choses pour ne pas manquer les prochains partages. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Avant de vous partager la première stratégie, je veux vous révéler le mécanisme pour que vous compreniez la puissance et comment ça fonctionne pour mieux le maîtriser. Tout d'abord, lorsque vous sentez cette résistance pour une action que vous devez faire, il y a fort à parier que c'est une action qui est très importante pour votre business, pour une avancée majeure. Bien souvent, notre cerveau, comment il fonctionne ? C'est qu'il veut nous maintenir en sécurité, en zone de contrôle, une zone maîtrisée. Et tout ce qui est hors de sa zone de confort, hors de la zone de plaisir est considéré comme un danger. Et donc, lorsque vous voulez faire quelque chose qui est souvent important pour vous, vous savez qu'il y a un résultat différent que vous n'avez pas encore obtenu. Comme le résultat est différent et que vous ne l'avez pas encore obtenu, vous ne le connaissez pas encore. Ça veut dire que c'est un inconnu. Et inconnu égale danger, insécurité, inconfort. Donc, vous allez comme ça inconsciemment développer toute une série de stratégies pour vous empêcher de faire cette chose importante qui pourra vous permettre d'avancer. C'est peut-être prendre le téléphone et contacter vos clients, votre base de contact pour savoir ce qu'ils veulent vraiment et pour pouvoir leur faire une valeur ajoutée complémentaire. Ou alors, c'est peut-être de démarrer ce partenariat avec cette personne ou peut-être rentrer dans cette relation d'affaires ou de lancer ce business, ce projet ou de faire cette négociation, peu importe. C'est peut-être ce moment important qui peut vous permettre d'avancer. Et vous vous surprenez à faire autre chose. Le cerveau a associé le plaisir à un autre élément et vous envoie une décharge comme ça pour pouvoir faire cette autre activité, autre tâche qui vous apportera le plaisir. Et c'est peut-être aller sur les réseaux sociaux et regarder tous les posts sur Instagram, Facebook, YouTube qui se passent au lieu de faire les vraies choses qui sont importantes pour vous. Si vous reconnaissez en suivant cette vidéo et que vous vous dites « Tiens, je sais qu'il y a des choses qui traînent, qui peuvent me permettre vraiment d'avancer concrètement et si je ne faisais que ça, mon business, ma vie sera à un autre niveau et pourtant je fais tellement d'autres choses, je me sens concerné par ça. » Je voudrais vous dire qu'il existe deux grandes approches pour maîtriser ce processus, cette situation que je vais vous développer. Et je vais les partager dans deux vidéos différentes parce qu'elles ont deux directions différentes. La première approche sera un peu plus diplomate, elle sera un peu plus soft et puis la deuxième approche sera un peu plus autoritaire, un peu plus ferme, un peu plus hard, un peu plus directe et je vais vous la partager dans une prochaine vidéo. Si elle est déjà publiée, il y aura le lien qui sera probablement inséré ici quand vous cliquez sur le « i » comme info ou quelque part dans la description. Commençons par la première approche qui est beaucoup plus délicate, beaucoup plus diplomate. La première des choses à faire, c'est d'identifier les stratégies d'évitement parce qu'il y a une vraie stratégie, de vraies stratégies qui sont mises en place pour éviter la chose que vous devez faire. Et pour pouvoir les contrer, les remplacer, les modifier, il faut pouvoir les identifier. En d'autres termes, mettre la lumière dessus et de voir comment ça s'opère. Chez vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? C'est quoi les stratégies que vous utilisez pour ne pas réaliser les choses qui sont importantes pour vous ? Certaines personnes, prenons un exemple, veulent perdre du poids, elles savent qu'elles doivent faire telle ou telle action mais la stratégie d'évitement, ce sera peut-être d'annuler ça et de partir dans le frigo, prendre ce plat, ce gâteau ou cette pâtisserie qui est tant appréciée mais qui n'est pas forcément dans son intérêt. Une autre personne, ce sera au lieu de prendre le téléphone ou d'envoyer cet email à sa base de contact, va vouloir faire autre chose, surfer sur les réseaux sociaux. Quelles sont les stratégies d'évitement que vous appliquez aujourd'hui ? C'est peut-être dans la vie personnelle. Pour dire une chose à une personne qui est importante, qui vous permettrait de faire progresser votre relation, vous faites autre chose. Donc, première des choses, identifier quelles sont ces stratégies d'évitement. Vous pouvez appuyer sur pause et le faire en temps réel avec moi. La deuxième action à faire, c'est cette fois-ci d'identifier l'activité gagnante que vous cherchez inconsciemment à éviter. Vous aviez donc identifié les stratégies d'évitement. Maintenant, c'est de chercher qu'est-ce que vous cherchez à éviter pour savoir quelle est cette activité gagnante qui vous permettra d'avancer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est une activité que vous n'avez pas encore identifiée, vous ne lui avez pas donné suffisamment de valeur et vous évitez de façon inconsciente de vous faire tellement de choses alors que si vous prenez le temps de connaître cette activité gagnante, de réaliser ce qu'elle pourrait faire pour vous, ça fera la différence pour vous. Donc, identifiez. C'est quoi cette action, cette activité gagnante et posez-vous la question derrière cette activité, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on observe, on se dit voilà. Par exemple, j'observe que j'évite de rentrer en contact avec mes clients ou j'évite d'appeler certains partenaires ou j'évite de suivre mon service client ou j'évite de discuter avec mes collaborateurs ou j'évite par exemple de recruter cette assistante ou de recruter ce partenaire d'affaires. Bref, il y a quelque chose. Identifiez cette stratégie gagnante pour savoir qu'il y a quelque chose d'important. La troisième action à faire, c'est de donner de la valeur, de mettre de la valeur sur cette stratégie gagnante justement. Cette stratégie gagnante qui pour le moment ne se fait pas suffisamment et vous ne saviez peut-être pas qu'elle était gagnante. Maintenant, quand dans cette troisième action, vous mettez de la valeur sur cette stratégie gagnante, vous réaliserez l'importance de façon consciente cette fois que cette stratégie, cette action, cette activité pourrait avoir dans votre business. Et pour ça, vous devez vous demander quel est l'impact que ça aura. Imaginez-vous si vous arriviez sans aucune retenue émotionnelle ou aucun combat mental à réaliser cette action jour après jour avec vraiment beaucoup de consistance, de persistance. Qu'est-ce que ça pourrait faire pour votre business ? Et ensuite, d'un point de vue plus personnel, lorsque le business avance et atteint ce niveau, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence positive ? Donc là, vraiment, vous devez prendre ce temps de donner de la valeur à cette troisième stratégie, à cette stratégie gagnante pour que vous compreniez réellement l'importance qu'elle a. La quatrième action à faire, c'est d'identifier cette fois-ci l'activité perdante. Vous l'aviez déjà, vous aviez identifié toutes les stratégies d'évitement au départ. Il y en avait peut-être plusieurs. Mais parmi ces stratégies d'évitement, quelle est la stratégie, l'activité perdante que vous finissez toujours par faire pour éviter de faire l'activité gagnante ? Identifiez-la. Parce que pour le moment, cette activité gagnante, gagnante pourquoi ? Parce qu'à long terme, elle vous coûte. Elle n'est pas positive pour vous. Mais d'en façon inconsciente, elle est positive pour vous à court terme. Parce qu'elle vous procure du plaisir. Votre cerveau a associé le plaisir à cette activité perdante. Donc vous ne la voyez pas comme perdante. Vous la voyez comme gagnante. Alors qu'en réalité, sur le long terme pour vous, elle est perdante. Et pour ça, il faut prendre le temps d'identifier également cette activité ou ces activités perdantes, celles que vous faites systématiquement et qui prennent du temps pour vous, pour votre vie. Et là, en fonction de votre situation, vous allez trouver. Prenez le temps de faire cet exercice et surtout de regarder cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir véritablement obtenir des résultats puissants parce que ça peut transformer votre business, votre façon d'avancer chaque jour de votre vie. Le cinquième point, c'est diminuer la valeur de cette activité perdante. Parce que pour le moment, rappelez-vous, elle est considérée comme gagnante. Elle vous procure du plaisir. Maintenant, diminuez sa valeur. Et là, pour ça, vous n'êtes plus dans la partie inconsciente mais ramenez-le au conscient. Réfléchissez clairement et vous dites vous, voilà, quand je fais ça, ça me fait certes du plaisir dans l'instant présent mais voici ce que ça me coûte à long terme. Ce que ça me coûte au niveau plus personnel, au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Et puis à long terme, qu'est-ce que ça a comme impact dans les autres sphères de ma vie quand je regarde mes proches, quand je regarde là où je devrais être, le fossé, bref, rendez-la coupable de tous ces éléments qui vous frustrent aujourd'hui dans votre vie et dans votre situation actuelle. Sixième action, associer le plaisir, le plaisir à l'activité gagnante. Parce que rappelez-vous que de façon inconsciente, le plaisir n'était pas associé aux activités gagnantes. Le plaisir était associé aux activités perdantes parce que vous aviez cet avantage sur le court terme. Maintenant, l'activité perdante n'est plus si plaisante, vous avez diminué sa valeur, il est temps d'augmenter la valeur de l'activité gagnante. Reprenez l'activité gagnante, celle que vous devez impérativement faire et faites le même exercice qu'avant, sauf fois-ci, c'est dans la valeur positive et dites-vous qu'est-ce qu'elle aura comme récompense positive pour vous si elle est faite. Et pour ça, je vous invite donc à vous installer un système de récompense. J'aime beaucoup ce système de récompense. Pensez à des choses qui vous font rêver, des choses qui sont peut-être difficiles à obtenir. Financièrement, c'est coûteux ou ça vous demande vraiment des efforts importants mais pourtant, vous savez que ça vous fait tellement plaisir. C'est peut-être acheter cette voiture, cette maison, ce voyage, faire le tour du monde, offrir quelque chose à vos enfants, à vos proches, bref, quelque chose qui vous fait plaisir mais qui n'est pas aujourd'hui très raisonnable. Et mettez-la comme récompense, ultime. Vous dites, si je fais ça, si j'actionne et je fais et je réalise ces activités gagnantes, voici ce que je pourrais obtenir comme récompense. Et vous l'associez comme ça à ce type de plaisir, vous les mettez face à vous chaque jour. Ensuite, quand vous allez voir, vous allez mettre en action ces activités gagnantes et que vous allez ensuite enclencher ce circuit de récompense pour pouvoir obtenir ces récompenses, vous verrez que l'association du plaisir viendra pour ces activités gagnantes. Et vous savez que ce sont les seules activités qui vous permettraient de doubler, de tripler ou de multiplier votre chiffre d'affaires, vos finances, votre situation, votre liberté aujourd'hui. Donc, cet exercice-là à ce point-ci est tellement important. La septième action, c'est de vous mettre dans un état gagnant. Mettez-vous dans un état d'esprit gagnant, c'est-à-dire que vous avez ici mis de la lumière sur tout. Si bien évidemment, vous prenez vraiment le temps de jouer le jeu et de faire cet exercice et pas simplement de regarder cette vidéo de façon très curieuse. Mettez-vous donc dans un état gagnant et dans cet état gagnant, vous vous mettez en mouvement. Déjà la posture, mettez dans une posture gagnante, vous mettez de la musique, un fond musical qui vous inspire, vous vous mettez en mouvement et vous vous mettez vraiment dans un état d'esprit gagnant parce que là, ce que je veux vous partager est pratique aux pratiques. Et le huitième point, c'est démarrer maintenant. Programmer et démarrer ces activités gagnantes. Ne perdez plus un instant, n'allez plus dans la réflexion, tout a été mis en lumière pour vous, les stratégies sont prêtes, vous avez diminué la valeur des activités perdantes. Maintenant, les activités gagnantes ont beaucoup de valeur pour vous. Il est temps de démarrer ces activités gagnantes et de les programmer chaque semaine, chaque jour ou chaque mois en fonction de la fréquence, de la taille de ces activités. Mais faites-en sorte que dans votre calendrier, ce soit les premiers éléments qui soient inscrits, qu'ils aient une place importante et que vous n'ayez pas de repos tant que ces activités-là ne sont pas programmées et ne sont pas réalisées. Vous verrez rien qu'en appliquant ça, ça changera tout pour vous, pour votre vie et pour votre business. Pour résumer ensemble, les sept points gagnants plus un bonus, un huitième point gagnant qu'on a vu ensemble, la première des choses, c'est identifier toutes les stratégies d'évitement. Ensuite, la deuxième chose, c'est identifier l'activité gagnante que vous cherchez à éviter. La troisième action, c'est mettez de la valeur sur cette activité gagnante. Quatrième action, identifier l'activité perdante. Cinquième action, diminuer la valeur de l'activité perdante. Sixième action, associer le plaisir aux activités gagnantes. Septième point, mettez-vous dans un état gagnant en mouvement avec les bonnes musiques qui accompagnent, le bon environnement. Et puis, huitième point, démarrer ces activités gagnantes. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à ce tas, c'est parce que vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur et vous voulez savoir comment agir de façon très productive pour pouvoir progresser dans votre vie, dans vos finances, dépasser la barre des 100 000 euros, du million d'euros et de le reproduire chaque année. Eh bien, pour vous récompenser, vous pouvez télécharger un document très utile qui est le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui et quelles sont les prochaines actions à mettre en place pour développer un business à 6 chiffres et à 7 chiffres. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Voilà, merci infiniment mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Ensuite, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Dites-moi en bas de cette vidéo en commentaire quelles sont les stratégies et les astuces que vous appliquez à votre tour pour être plus productif et avancer lorsque vous sentez cette résistance. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Dites-moi également en commentaire qu'est-ce qui a raisonné le plus chez vous parmi les 8 stratégies que j'ai partagé avec vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à partager encore d'autres enseignements. Comme je l'ai dit au démarrage de cette vidéo, c'était donc l'approche la plus soft, la plus diplomate, la plus tendre. Il existe une approche qui est beaucoup plus autoritaire qui vous servira également. Si la première approche ne fonctionne pas et que vous vous sentez bloqué, vous verrez que cette deuxième approche ne laissera pas de champ pour le hasard, ne laissera pas de négociation possible sur la chaîne YouTube si elle est déjà publiée ou sinon, vous pourrez la retrouver très prochainement ici même. Je vous envoie toute mon amitié, mes vœux de succès et de liberté, pensez à vous abonner pour être informé des prochains partages. C'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada